Musique Camille trace son chemin parmi les quelques 25 000 étudiants de la fac de Rouen. Du collège et cours à 10h30, droit de l'urbanisme. La jeune femme est en quatrième année de droit. Une étudiante lambda, engagée dans un combat. Pas au sein d'un syndicat ni de l'université. Camille parle religion, toutes les religions. Un principe qu'elle défend sur les bancs de la fac, plutôt courageux quand on a 23 ans. J'ai mon autocollant coexisté sur mon ordinateur, donc du coup les gens des fois posent des questions. Même des fois on en parle quand on fait des actions, on met des affiches, des choses comme ça. Et qu'est-ce que t'as en retour ? En général c'est des bons commentaires. Il y a une partie des gens qui s'en fichent. Enfin ils voient pas l'intérêt, mais sinon on a une grosse partie qui est intéressée et qui vient des fois à nos actions, aux visites de l'autre culte, au Kawa, etc. Kawa comme Café Débat. Des rencontres organisées par l'association Coexister. La structure n'a pas encore de locaux à Rouen, mais peu importe. Cela fait deux ans que Camille y milite en plus de ses études. Et cette année elle embarque avec elle une autre étudiante, Sarah. Pour le Kawa on peut faire le travail et la religion. Deux jeunes femmes qui ont ce même projet, faire coexister religion et tolérance. C'est pas que c'est tabou, mais c'est toujours conflictuel, ou les gens osent pas. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que la plupart des gens ne sont pas contre le fait de parler de religion, mais que la plupart du temps c'est une question de pas oser. Mais maintenant moi ça me dérange plus d'en parler. A une époque je pense que genre vers entre 17 et 20 ans, on n'a pas trop envie d'en parler. Mais après moi maintenant je m'en fiche. J'ai les convictions que j'ai. Si les autres y sont pas contents, tant pis pour eux. Ça va pas changer mes convictions. Je trouve qu'avec Coexister du coup ça permet d'affirmer nos convictions. Sarah la musulmane, Camille la catholique. La pluralité des religions comme une arme contre l'obscurantisme, le moteur de tous leurs projets. Ce soir-là, le comité du bureau de l'association se réunit dans cette brasserie bien connue de la place Rouennaise. Au menu, le calendrier des manifestations et des actions à mener. On n'avait pas prévu ça d'ailleurs l'année dernière qu'on a pas qu'il y ait une auberge espagnole. Une auberge espagnole, oui. Tu fais un espèce de buffet et en fait chacun ramène un plat de sa tradition. On organise des visites d'églises, de mosquées. On va apprendre des choses sur l'histoire des religions qu'on connaissait pas forcément. Et du coup après, en revenant chez soi, on va s'interroger sur nous, notre pratique, notre foi, notre histoire. Et je pense que pour même les gens qui sont pas croyants, c'est la même chose. Tout ce qu'on est en train d'organiser, j'espère que ça va apporter ses fruits. Mon objectif principal c'est plutôt de me donner. Je pense pas trop à moi pour l'instant, mais j'ai envie de donner de mon énergie et de mon temps. Comme Lucie, ils sont 1800 adhérents à ce mouvement né en France et en Belgique. Une quinzaine à Rouen. Des bénévoles, jeunes, engagés, croyants ou non, mais en tout cas bien décidés à vivre ensemble et à le faire savoir au monde entier.